La présence des rameaux La présence des rameaux Tout le cycle pascal, c'est-à-dire du mercredi décembre à la Pentecôte, cette année, se passera, peut-on penser, dans une sorte de jeûne sacramentel pour les fidèles du Christ, ce qui est vécu difficilement par beaucoup et je le comprends. Prêtres, nous avons le privilège de pouvoir célébrer la messe et de communier chaque jour au corps et au sang du Christ, mais nos célébrations, même sans participation visible de nos communautés, les impliquent dans la communion des saints. Et sachez, frères et sœurs, qu'à l'autel, nous faisons mémoire de vous. Et de fait, je me réjouis de constater la belle créativité des pasteurs et des fidèles pour vivifier à frais nouveau notre communion ecclésiale, mise en veilleuse dans sa visibilité. La newsletter des cathos confinés du Sud-Ouest, en particulier, est très appréciée, où nourriture spirituelle et humour se conjuguent pour nous garder le moral. Et notre radioprésence est toujours tout proche de vous à chaque instant. Les prêtres s'ingénient à diffuser les messes avec les moyens techniques dont ils disposent. Ils rejoignent leurs fidèles au téléphone, par des messages numériques aussi, par l'envoi d'enseignements divers. Ils proposent même des célébrations domestiques pour les familles, ce qui, à mon sens, est à développer. En effet, il ne faut pas abuser des vidéos, mais profiter de ce temps de retraite universelle pour s'imprégner de la parole de Dieu et pour vivre quelque chose de la liturgie des heures. Les livrets ou les applications ne manquent pas pour nous y aider. Nous avons entendu la semaine dernière Jésus dire aux pharisiens « Ma parole ne trouve pas sa place en vous », ce qui était terrible. Et il ajoutait « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu ». Les célébrations de la semaine sainte seront vidéo diffusées depuis la cathédrale de Toulouse, depuis nos cathédrales ou des endroits choisis par les évêques. Et chacun pourra s'y unir, d'autant que le texte des chants seront accessibles, au moins pour Toulouse, je pense, sur notre site diocésain. Profitons donc de l'opportunité qui nous est donnée de rentrer dans notre chambre pour retrouver notre Père et son regard d'amour, comme nous y incitait déjà l'évangile du mercredi décembre. Notre compassion, dans le confinement, se porte vers les personnes qui sont atteintes par le terrible virus qui fait planer l'ombre de la mort sur le monde entier. Vers les personnes décédées, bien sûr, pour qui nous prions, et souvent sans que leur famille ait pu les assister. Nous savons qu'elles connaissent l'angoisse d'une respiration de plus en plus difficile, et nous prions pour ces personnes. Nous redisons notre merci à tous les soignants, à tous les personnels des hôpitaux, des cliniques, des pharmacies ou des EHPAD, qui se donnent sans compter au risque de la contamination auprès des malades et des mourants. Notre reconnaissance va de même aux personnes impliquées dans ce qu'on appelle les métiers invisibles, sans lesquels tout serait bloqué. Je pense par exemple aux éboueurs que je croise tous les matins, ma petite promenade permise, les caissières, les commerçants des marchés, les gérants et les organisateurs qui continuent leur travail. Ma pensée se porte particulièrement vers les familles, qui doivent tout gérer dans un espace parfois réduit, avec des enfants à faire travailler, dont certains sont ou peuvent être handicapés. Et les semaines qui viennent seront certainement longues et lourdes pour nous tous, mais surtout pour ces familles-là. Ces jours derniers, je suis allé rencontrer des équipes de secours catholiques à Toulouse, qui préparent des colis alimentaires pour les personnes isolées à la rue ou cachées dans des soies, parce qu'elles n'ont pas de papier, et elles sont totalement démunies. Et je salue l'engagement à risque de ces équipes, qui se fait en lien avec d'autres associations et avec la préfecture, pour une meilleure coordination de cette solidarité pleine d'humanité. Isolés, en famille ou en communauté, parce que les religieux et religieux sont ensemble, c'est un de leurs privilèges, aussi nous avons tous besoin de cette solidarité qui trouve des formes nouvelles. Paradoxalement, la distance nous fait inventer des proximités inédites. L'impossibilité où nous sommes de nous rassembler, ou simplement de nous rencontrer, nous amène à vivre une communion ecclésiale qui se développe de façon heureuse, me semble-t-il. Les moyens actuels de communication nous y aident, et il nous faudra garder précieusement pour des temps meilleurs, cette expérience positive où compassion, attention et tendresse venus de l'âme se donnent la main concrètement. Il est certain que Dieu nous fait signe dans la pandémie qui nous affecte. Tous ces derniers temps, le monde montrait des fêlures graves, j'en ai déjà parlé, des craquements inquiétants dans tous les domaines politiques, économiques, planétaires. Des sociétés et des nations s'affrontent à l'interne et à l'externe. Des individualismes personnels ou collectifs se développent, le sens du bien commun national et international disparaît au profit d'égoïsmes revendiqués, comme le montrent ces jours-ci le trafic des masques. Récemment, des jeunes ont interpellé Sainte-Marie-Dominique, la religieuse de l'archevêché, qui faisait des courses en lui disant « Qu'est-ce que fait Dieu ? Qu'est-ce que Dieu veut dans ce qui nous arrive ? » Et la sœur répondit du tac au tac « Dieu n'a rien à voir avec tout cela, mais c'est nous qui devons répondre aux questions que ça nous pose sur nos façons de vivre, à nous de nous examiner. » En quelques semaines, le monde s'est arrêté, les frontières se sont fermées, les écoles ont cessé leur activité, comme la plupart des commerces. Presque toutes les manifestations prévues, à quelque échelle que ce soit, ont été annulées. Fait incroyable, à mon sens, l'aéroport d'Orly vient d'être complètement fermé. Un virus microscopique venu de Chine s'est répandu sur toute la Terre menaçant d'asphyxier le monde. Cette dangereuse pandémie montre l'extrême fragilité qui est la nôtre et aussi notre incroyable légèreté. Le virus ne pèse pas lourd, mais nous non plus. C'est la parole écrite par Dieu, avec cette fameuse main, sur le mur du palais, lors d'un festin orgiaque du roi Balthazar à Babylone. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Depuis plusieurs années, le pape François a lancé l'alerte dans une lettre encyclique consacrée à la sauvegarde de la maison commune et qui commence par une louange du Créateur reprenant celle de Saint François d'Assise. Laudat aussi. Loué sois-tu, mon Seigneur. Et dans ce beau cantique de printemps, entre autres, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence et comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. De nombreuses voix, souvent hors des cercles catholiques, ont salué la profondeur de ces analyses et la justesse de ces mises en garde. Et je souhaitais, ce lundi saint de la semaine sainte 2020 à Toulouse, revenir sur ce sujet préoccupant pour nous mettre en face de nos responsabilités de chrétiens dans cette création qui, tout entière, gémit, comme l'écrit Saint-Paul aux Romains. Avec l'équipe des trois jeunes ingénieurs que j'ai nommés à une commission créée pour nous sensibiliser à la conversion écologique, à l'écologie humaine intégrale, j'avais prévu de faire réfléchir le diocèse, mais c'est le cas des autres diocèses aussi, comme de la conférence épiscopale, sur la nécessité d'un changement de nos modes de vie. Je préfère le terme de conversion à celui de contrainte, même s'il faut bien convenir qu'avec le coronavirus, nous n'avons plus guère le choix. Déjà, nous voici confinés comme jamais depuis deux semaines, et cela va durer encore un mois ou plus. Nous sommes bien obligés de ramener notre vie à l'essentiel, de réduire nos déplacements minimums, de renoncer à bien des habitudes de vie. La contrainte est lourde, mais elle a déjà montré ses vertus et ses fruits. Non seulement pour la pandémie, mais nous avons pu redécouvrir des joies simples dans cette sobriété heureuse dont le Pape nous a parlé, et dans ce moins qui nous invite au mieux. Et plus largement, une vraie solidarité qui s'est allée jusqu'à la tendresse s'est mise en place contre tous les individualismes si présents partout. Une compassion active s'est organisée pour entourer les malades et soutenir les soignants. Et dans nos communautés, une communion ecclésiale inventive s'est développée. Nous n'avons pas la possibilité, je le redis, de nous retrouver pour célébrer la messe de chaque jour, et particulièrement les offices de la semaine sainte. Mais les propositions dont j'ai parlé, comme les célébrations domestiques ou familiales, montrent comment nous pouvons vivre notre foi quand l'accès au sacrement est rendu difficile. Pour ne pas dire impossible. Je me réjouis de voir comment pasteurs et fidèles réagissent positivement dans cette situation, prenant des nouvelles les uns des autres. Nous étions asphyxiés dans un monde opaque à la spiritualité ou même ennemi de toute transcendance. Et voici que nous sommes impérativement invités à retrouver le souffle d'un air pur, à goûter cette eau vive qui jaillit en vie éternelle que Jésus promet à la Samaritaine, et en tout cas à aimer à nos dépens comme lui. Dans un monde arrêté, dans un monde en retrait spirituel un peu forcé, la pollution diminue de façon notable, constatons-nous. Comment sortirons-nous de cette maladie mondiale ? Saurons-nous tirer des leçons du fléau qui s'abat sur nous ? Quelle conversion allons-nous vivre et poursuivre ? Ou bien, la peur et l'angoisse des passés, allons-nous revenir à nos habitudes de consommation irresponsables, de mépris des autres et surtout des petits et des pauvres et des migrants ? Il nous faudra répondre à ces graves questions dans notre monde, dans notre société, en Église, en chacune de nos communautés. J'avais déjà l'intention de lancer ces questionnements, de voir comment discerner et adopter les comportements vertueux qu'il va nous falloir adopter. Dès que nous pourrons nous retrouver, non pas dans une vie normale, mais dans une vie restaurée et renouvelée, nous prendrons les décisions et les orientations qui s'imposeront à nous, non par contrainte, mais par consentement à ce que l'Esprit Créateur, qui refait toutes choses nouvelles, nous suggérera. Dans son exhortation, suite au Synode pour l'Amazonie, le pape François nous écrit à tous, en fait, le Christ a sauvé l'être humain tout entier et veut restaurer en chacun sa capacité d'entrer en relation avec les autres. L'Évangile propose la charité divine qui jaillit du cœur du Christ, transpassée sur la croix, engendrant une recherche de la justice qui est inséparablement un champ de fraternité et de solidarité, une stimulation pour la culture de la rencontre. Pour prolonger son geste qui a eu lieu le vendredi 27 mars sur la place Saint-Pierre, « Moi-même, le soir du Jeudi Saint, au terme de la célébration de la Seine du Seigneur, je sortirai de la cathédrale Saint-Étienne avec le Saint-Sacrement pour bénir la ville de Toulouse et tout le diocèse. » Nous pourrons aussi invoquer Notre-Dame la Dorade, qui a toujours été propice à notre ville à des moments plus difficiles de son histoire. N'ayons pas peur, le confinement nous a déjà appris la compassion. Gardons la confiance et l'espérance pascale, et livrons-nous davantage à la prière, à la supplication, à la contemplation du mystère pascal de souffrance, de mort et de résurrection, à la contemplation de la création gémissante en l'attente du salut, à la contemplation des visages proches ou lointains qui nous révèlent chacun à sa façon, chacun à son moment, la sainte face et la douce lumière du ressuscité. C'est lui que nous attendons. Bonne semaine sainte, contrariée certainement cette année, mais heureuse du mystère auquel elle nous associe en profondeur. Et à bientôt pour la joie de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada